Pour tout ce qui est partie métallique, on va utiliser un primaire d'accroche de chez Freytag qui va me permettre de traiter mes métaux au niveau anti-rouille. Et par-dessus, une fois que mon métal sera traité, je vais peindre en même temps mon bois et mon métal avec le rapide primoud. Le support n'est pas mauvais. Tu vois, la peinture, elle accroche. Il y a des petits défauts, comme ici, des petites têtes de vis certainement qui ressortent, quelques fissures. Je démonte la partie métallique parce que ça rouille par-dessous. Donc, je te fais voir l'ensemble du support. C'est des vis inox. Voilà, là c'est du métal qui est assez fin d'ailleurs. Et c'est vraiment ce qu'on appelle un égrénage. Tu ne vas pas venir décaper la peinture. C'est-à-dire que tu lui donnes une accroche suffisante pour que la future peinture puisse adhérer sur le support. Il y a des peintres qui vont charger avec de la peinture. Ça peut se faire aussi. Du coup, on utilise le fibre elastique avec la petite pompe. Normalement, je te dis, c'est pour les gros joints. Tu mets bien ta pompe de façon presque horizontale pour que le produit aille vraiment dans ton joint. Donc, tu vois, ce n'est pas très fin. Une fois lissé. C'est un produit richement fibré. Bon, et il va permettre de... Comment dire ? En fonction du temps, de pouvoir garder toujours l'étanchéité de la latte. Entre deux lattes et ça évitera que l'eau pénètrera à l'intérieur du bois et fera continuer à faire l'effet de gonflement. J'aurais dû sabler. Ça aurait été beaucoup plus pratique. Seulement, j'ai été... J'ai été pris de court. Et du coup, je me suis mal organisé. Donc, pour nettoyer les pièces, je vais utiliser le produit de chez Unicalo. Donc, c'est un produit spécifique pour le nettoyage des pièces métalliques. C'est le NT-330. C'est une préparation pour l'aluminium, les parties féreuses métalliques galvanisées. Et donc, je te laisse regarder la doc. Voilà. Le devant, si tu veux. Et donc, c'est un produit préparatoire à la mise en peinture. Il faut laisser agir 15 minutes avec un scotch-brite. C'est ce que j'ai. Mais la prochaine fois, on fera du sablage. Alors, ne fais pas ça qu'un jour avant la mise en peinture. Parce que la rouille reviendrait. Donc là, c'est fini. Pour la première couche de cette face-là. Et là, tu vois, c'est déjà en train de mater. C'est-à-dire que dans une demi-heure, je peux refaire une deuxième couche. Voilà. Et après, je tournerai les pièces pour rebalancer deux couches. Et enfin, c'est-à-dire que j'ai. et c'est fini les produits sont secs donc cette première étape en hvlp est terminée donc clique sur le lien qui apparaît pour voir la suite si tu veux voir la playlist complète c'est ici et puis abonne toi salut